Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Good day, good evening, dear brethren in the Lord. Tout dépend de l'endroit où vous nous suivez en ce moment. Nous vous saluons dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous vous aimons. We greet you all in the mighty name of Jesus Christ. Soyez richement bénis. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Bien-aimés dans le Seigneur, faites le travail d'un évangéliste. Partagez, partagez ce moment. Avec vos amis, les membres de vos familles, vos contacts, pour sauver une âme pour la gloire de Dieu. Dieu vous bénira. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Victor Maconda et page Facebook Victor Maconda. Dieu vous bénira. Là, vous pouvez suivre nos enseignements. Parce que d'ici, vous pouvez suivre tous nos enseignements. Nos temps de prière. Tout notre temps de prière. Le temps de prière. Le temps de prière. Nous ne travaillons pas pour la gloire d'un homme, mais pour la gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est pour sauver une âme pour la gloire de Dieu. Il est juste pour sauver une âme pour la gloire de Dieu. Car les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et nous faisons de notre mieux pour évangéliser au maximum. Pour que des âmes soient sauvées et gagner le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuerons parce que nous entrons pas à pas au moment des vacances. Nous continuerons de prier pour ceux qui partent en vacances. Ceux qui iront en vacances. Ceux qui sont déjà en vacances. Donc, aujourd'hui, nous allons encore prier à un de nos requêtes. Parce que nous sommes presque à l'heure de la vacances de vacances. Donc, nous allons encore avoir dans notre requête de prier pour ceux qui vont pour la vacances. Mais notre requête principale ce soir, bien-aimés dans le Seigneur. Mais notre requête principale ce soir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons délivrer des âmes du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. J'ai eu deux coups de fil pareils dans la semaine. Ce sont des gens qui ont été délivrés. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Ce sont des gens qui ont été délivrés. Mais après la délivrance. Juste après la délivrance. La nuit où ces personnes vont dormir. Il y en a qui ont rêvé que elles mangent la nuit. Et pourtant, les démons étaient sortis le jour de la délivrance. Il y en a qui ont reçu, qui ont vécu la même réaction, et pourtant, la même réaction qu'ils ont l'habitude de vivre. C'est-à-dire, si elle a toujours eu le froid et la froid. Et pourtant, elle a été délivrée. Et elle a été délivrée. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Pour délivrer des âmes. Pour délivrer des âmes. Quand tu vois comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un endroit où on a caché ton âme. C'est-à-dire, tu penses que le démon est parti, mais tant que ton âme n'est pas délivrée, tu y es toujours entre les mains de ceux qui ont gardé ton âme en captivité. Il faut que ton âme soit délivrée. Donc, as long as that person's soul n'est pas délivrée, so the person will still be in captivity of the wicked ones. So that means, a soul needs to be délivrée from where your soul is hidden in the hands of those wicked ones or evil personnel. C'est le travail que nous allons faire ce soir. That is the work we are going to do tonight. Avant cela, bien-aimés dans le Seigneur. Before that, dear brethren, nous allons remercier notre Dieu. Élève ta voix là où tu es, mon frère, ma soeur. Commence à manifester ta gratitude, ta reconnaissance auprès de ce Dieu qui a fait en sorte que tu sois compté encore parmi les vivants. Élevons nos voix et prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta voix et prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu très haut, maître de l'univers visible et invisible, Jehovah Amashia, Jésus-Christ. Jehovah, j'exhorte ton nom. Jehovah, j'exhorte ton nom. Nous venons devant ton trône de grâce encore ce soir. Nous reconnaissons que nous ne sommes rien devant toi. Nous sommes comme des simples plantes que tu arroses chaque matin pour que nous puissions briller, pour que nous puissions fleurir. car lorsqu'une plante sèche, elle ne pourra plus vivre et nous deviendrons comme de la poussière et n'importe qui pourra marcher sur nous, fouler nos pieds. Mais merci, Père, pour nous fouler sur nos pieds. Merci, Père de gloire, parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, Père de gloire, nous venons reconnaître que nous ne sommes rien sans toi. Nous venons te dire infiniment merci pour le souffle de vie. Merci, Éternel Père de gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la vie de ma femme, la vie de mes enfants biologiques et spirituels, la vie de mes petits-enfants biologiques et spirituels. Nous te disons infiniment merci, ô Père de gloire, pour les êtres chers, ô Père de gloire. Nos amis, nos abonnés, Père de gloire, qui nous encouragent, nous tous qui sommes encore en vie, ô Père de gloire, nous venons te dire infiniment merci. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour la protection divine, parce que nous avons compris Père de gloire, même dans l'histoire de Jonas, que c'est toi qui nous protèges. Jonas pouvait être mécontent, Père de gloire, mais c'est toi qui avais, ô Père de gloire, élevé une plante appelée le riz saint, en un clin d'œil, pour le couvrir, pour le protéger, le mettre à l'ombre. Et c'est toujours toi, Père de gloire, les jours après, la nuit après, tu avais envoyé un verre pour détruire ce riz saint. Et le riz saint avait détruit la plante ou l'arbre. Et Jonas, oh, c'était plein, parce qu'il se sentait protégé et tout d'un coup, le riz saint n'était plus là. Comme pour nous dire que même notre protection divine, jour et nuit, dépend de toi, comme tu avais fait avec le peuple d'Israël. Oh, tu les conduisais dans la journée avec la colonne des nuées et dans la nuit, avec la colonne de feu. Comme pour dire, c'est toi qui marchais avec ton peuple. Lorsque tu marches avec quelqu'un, Père de gloire, cet homme vit ta gloire. Et lorsque tu ne marches pas avec quelqu'un, Père de gloire, cet homme ou cette personne peut disparaître à tout moment, parce qu'il devient vulnérable par rapport à ses oppresseurs. Il devient vulnérable, ô Père de gloire, par rapport à tous ceux qui en veulent à sa vie, à ses ennemis. Mais Père, nous sommes comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi, éternel mon Dieu, mon roi, nous venons te dire infiniment merci pour la protection divine de nos enfants, de nos petits-enfants. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants. De mes frères et soeurs, dans l'Église, le corps de Christ, dans les Églises universelles de Dieu, Église pour tous. Père de gloire, merci, éternel Père, parce que tu es notre parapluie. Merci, Père de gloire, parce que, quelle que soit la flèche de maladie, on nous inflige, Père de gloire. Tu le rendes sans effet et tu nous gardes toujours en bonne santé. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Père de gloire, pour tous les signes, les prodiges, les miracles, les exploits que tu fais dans nos vies, dans l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Papa, merci, Père de gloire, pour la force que tu nous donnes pour te servir, pour éternel mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, parfois nous sommes fatigués, mais Père de gloire, tu nous donnes la force de travailler pour toi. Voilà pourquoi nous te disons, merci pour la force, merci pour l'énergie, merci pour la bonne santé que tu nous donnes, Père de gloire, pour dispenser ta parole, pour nourrir spirituellement le peuple que tu nous as donné, oh Père de gloire. Ni t'étais ta grâce, ni t'étais Père de gloire. ces capacités qui viennent de toi, oh Papa, on pouvait même abandonner, parce que Père de gloire, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, mais ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre puissance, mais c'est par ta grâce. Merci Père de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissant, que la gloire revienne à toi. Merci, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Merci Père de gloire, pour la satisfaction que tu vas donner à ton peuple ce mois. Merci Père de gloire, pour le projet que tu vas réaliser ce mois de juin dans nos vies. Je suis sûr et certain que quelqu'un témoignera encore ce mois de juin dans l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, par rapport au mot d'ordre que tu nous as donné ce mois de juin, en nous disant que tu vas satisfaire certaines personnes, tu vas réaliser les projets Père de gloire que tu y as avec certaines personnes. Nous te disons infiniment merci, merci Père de gloire, pour chaque domaine de notre vie. Merci Père de gloire, tu es tout simplement majesté, glorieux, merci Père de gloire, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, Alléluia, gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier, je ne sais pas comment tu te conduis durant toute la longueur de la journée. Nous allons prier, je ne sais pas comment tu vivais ta vie durant la journée. Le Saint-Esprit nous confirme que ce mois de juin est un mois béni. Je le sens dans mon esprit pour quiconque qui marchera dans la droiture. C'est un mois béni. Ce n'est pas le mois de juin 2021. Ce n'est pas Toutes les années ne se ressemblent pas comme tous les jours ne se ressemblent pas. Certains étaient bénis le mois de juin 2021. Et ainsi de suite. Mais ce mois de juin 2022 est particulier. Amen. Alléluia. Mais ce mois de juin 2022 est un particulier mois. Alléluia. Je ne sais pas comment tu te conduis. Demande pardon et je demande à miser le corde de Dieu. Père de gloire aie pitié de nous aie pitié de ton peuple dans l'église universelle de Dieu l'église pour tous aie pitié des membres de nos familles éternels Père de gloire aie pitié éternels de ton peuple Oh Père de gloire de n'importe quelle manière que nous avons péché contre toi en pensée en parole par omission et par action Oh Père de gloire nous avons commis des iniquités Père de gloire Deigne pardonner à ton peuple à tes serviteurs au leader qui nous dirige Deigne pardonner aux nations au peuple de l'église corps du Christ Pardonne-nous éternel car nous ne voulons pas rater quoi que ce soit que tu as programmé dans le calendrier Dieu céleste en ce sixième mois de l'année 2022 nous voulons Oh Père de gloire te servir avec loyauté honnêteté Oh afin que éternel Père de gloire nous puissions aller dans les nations témoigner de ta grandeur parce que ce mois Père de gloire symbolise le chiffre de l'homme Oh Père de gloire tu vas faire des grandes choses éternelles auprès de ceux qui sont attachés à toi ceux qui te craignent Oh Père de gloire dans la vie de nos enfants de nos femmes des membres de nos familles des membres de l'église corps du Christ sois béni éternel mon Dieu mon roi Alléluia nous voulons que ce mois de juin nous puissions encore élever ton nom chanter des chants d'allégresse parce que tu vas faire des grandes choses merci éternel mon Dieu mon roi pour le pardon des péchés merci pour ta miséricorde que tu as rénouvelé ce mois de juin un mois particulier Père de gloire à ton peuple Alléluia Oh gloire à toi Seigneur Alléluia merci mon Dieu mon roi Alléluia merci mon Dieu mon roi Alléluia merci Seigneur Jésus merci Père de gloire dans le nom puissant glorieux de notre sauveur et Seigneur Jésus Christ que ton sang précieux Père de gloire nous lave à l'usop et que nous soyons plus blancs que la neige que le sang de l'agneau immolé nous justifie nous purifie que le sang de l'agneau immolé qui crie plus fort que le sang d'Abel ce sang puissant qui a mon Père de gloire mon Dieu mon roi coulé une fois seulement une fois seulement une fois seulement mais la Bible dit par tes maîtres cieux nous sommes guéris la Bible dit le sang de l'agneau immolé le sang de l'agneau immolé ô Père de gloire nous justifie c'est le sang de la victoire selon l'Apocalypse et l'on vaincu à cause du sang de Jésus ce sang continue à donner la victoire de génération en génération alors qu'il n'a coulé qu'une seule fois voilà pourquoi nous croyons à la puissance du sang de Jésus merci Père de gloire merci Père de gloire que quiconque boira le sang de l'agneau immolé ce soir éternel Père de gloire reçoive la guérison le miracle Père de gloire ô nom puissant glorieux de notre sauveur le Seigneur Jésus Christ nous disons Amen Alléluia cher ami Saint-Esprit sois au contrôle de cette veillée de cette inel à la montagne nous sommes devant de ton trône de grâce sa majesté le roi des rois Alléluia merci ô Père de gloire bien aimé dans le Seigneur soyez plus que concentré je vois le ciel ouvert Alléluia je vois le ciel ouvert avec un ange qui est avec une banderole une banderole blanche Alléluia et avec un sifflet avec un flûte avec un flûte un flûte un flûte ou un wind ah ok ok et pendant qu'il est en train de siffler pendant qu'il est en train de siffler c'est le sifflet de la victoire ce mois de juin il y a des gens il y a des gens il y a des gens qui étaient programmés à la mort il y avait des gens que le diable avait planifié de faire vraiment du mal ça devrait être des surprises désagréables mais cet ange là est en train est en train de siffler est en train de siffler pour sonner la victoire dans la vie de beaucoup de personnes c'est ce que le Seigneur est en train de me montrer je reçois cette victoire pour mon ministère pour ma femme mes enfants mes petits enfants dans le nom puissant de Jésus Christ je reçois cette victoire dans la vie de mon grand frère sa femme et ses enfants dans la vie de mes neveux nièces dans la vie de mes cousins cousines proches ou élargies je reçois cette victoire oh Père de gloire pour les serviteurs de Dieu que le diable a failli faire tomber mais Père de gloire qui leur a donné la victoire je reçois cette victoire pour un homme de Dieu pour une servante de l'éternel pour les membres de l'église corps de Christ dans le nom puissant de Jésus Christ que ce souffle retentisse Père de gloire dans nos églises Père de gloire afin que Père de gloire le plan de l'ennemi échoue au nom puissant de Jésus Christ au nom puissant de Jésus Christ merci Père de gloire merci Père de gloire alléluia 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 gloire à toi Seigneur et je voyais maintenant je voyais maintenant cet ange de cendre maintenant il était en l'air maintenant je le vois sur la terre en train de marcher il est en train de toquer dans certaines portes de maison bien aimé ne soyons pas dans la distraction ce mois de juin cette in-air à la montagne c'est la première du mois de juin j'ai prévu de prier pour des âmes qui sont gardées en captivité les délivrer mais le Saint-Esprit est en train de me conduire autrement je vois cet ange en train de toquer dans les portes de maison et leur présenter Jésus Christ bien aimé ça c'est l'image de l'apocalypse où il est écrit voici Jésus se tient à la porte il est en train de toquer et quiconque qui l'ouvrira il entrera et dînera avec lui ou soupera avec lui pour certaines versions Amen Donc il est dit l'angèle est à la porte knocking et aussi il va ouvrir la porte le Lord va entrer et dîner avec nous dîner avec ceux que nous ouvrons à lui Alléluia Alléluia comme pour dire bien aimé dans le Seigneur c'est un mois propice à l'évangélisation c'est un mois propice à l'évangélisation bien aimé bien aimé dans le Seigneur nous devons faire de porte à porte Alléluia tu peux le faire dans ton quartier tu peux le faire dans ta rue n'ayons pas peur bien aimé dans le Seigneur essayons d'évangéliser Alléluia c'est la mission qu'on a confiée à cet ange et moi j'ai dit que c'est nous bien aimé dans le Seigneur nous devons faire l'oeuvre des évangélistes parce qu'Apocalypse chapitre 3 verset 20 bien aimé dans le Seigneur est clair Alléluia Alléluia essayons bien aimé dans le Seigneur de le faire parce que la Bible dit la Bible dit car si notre coeur Apocalypse 3 Apocalypse 3 Alléluia Apocalypse 3 Alléluia Voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi Alléluia Alléluia et bien aimé dans le Seigneur faisons de porte à porte et si tu n'arrives pas si tu racontes à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur parle lui de Jésus pour moi je pense que Dieu est en train de me reprocher parce que cette année Dieu m'avait montré un de mes voisins où je devrais aller toquer parce que ces voisins-là buvaient de l'alcool et dans le songe je partais dans sa maison et je lui parlais de Jésus et cette femme-là était venue dans le Seigneur on se voit souvent on se raconte on parle même mais je n'ai jamais eu le courage de lui parler je ne sais pas qu'est-ce qui se passe de lui parler de Jésus mais je sais que Dieu ouvrira ma bouche et mettra ses oracles dans ma bouche pour convaincre quelqu'un de venir en Jésus-Christ car lorsque la Bible dit personne ne peut venir à Jésus-Christ si mon père ne l'attire bien aimé dans le Seigneur ça se passe toujours par un être humain Alléluia Alléluia Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur nous devons faire de notre mieux Alléluia Gloire au Seigneur Je ferme cette parenthèse-là c'était ce que les dieux de la Bible par les yeux de l'esprit m'ont montré maintenant nous pouvons commencer nos requêtes bien aimé dans le Seigneur tu as été délivré nous tous nous avons vécu la scène ça peut être pendant l'intercession ça peut être pendant la veillée nous avons vu comment ce démon-là réagissait criait était sorti mais quelques jours après tu rêves que tu es en train de manger ou tu rêves que tu es retourné en Afrique dans la maison où tu as grandi et tu es en train de travailler quand c'est comme ça bien aimé la fondation la fondation maintenant bien aimé dans le Seigneur tu connais la fondation de ta famille si tu ne connais pas je te donne des indices comment tu sauras que ton âme est gardée quelque part bien aimé dans le Seigneur dans la sorcellerie dans le couvent de la sorcellerie on t'a mis peut-être dans une cage il y en a dans leur famille ils ont des cercueils ancestraux et dans ce cercueil là les archives de la famille occultique sont là-bas et on on enterre ça quelque part au village il n'y a que les initiés dans le village qui savent l'endroit où se trouvent ces cercueils là les initiés ça peut être les anciens le vieux les chefs outimi les chefs du village voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur il faut maintenant aller plus loin dans le monde spirituel dans le jeûne et prière il y en a certains on les a gardées peut-être dans la forêt même la forêt que vous voyez bien aimé dans le Seigneur contient aussi des esprits dans le monde invisible dans le monde de ténèbres c'est tout un monde biais comme le zoo que vous voyez là c'est tout un monde dans le monde spirituel So, like the sea, the water we are seeing, the sea, it's also governed, it's around that world entirely. Bien-aimé de le Seigneur. Dear brethren. Moi, l'apôtre Victor Maconda, j'ai déjà vécu ça. I, Apostle Victor Maconda, have already encountered that. Une fois, Dieu prend mon esprit. Once God took my spirit. Dans cette vision, je me retrouve dans une forêt. Mais dans cette forêt-là, je voyais des gens qui étaient déjà morts, qui n'étaient pas comme moi. So, I saw people that were already dead, that looked like me, but it was not me. Et un m'interpella. And one of them called me. Toi, tu n'es pas de ce monde, qu'est-ce que tu viens faire ici? You, you are not in this world, what are you doing here? Et puis, je me suis réveillé. Then I woke up. Mon esprit est retourné à moi. J'ai transpiré. J'ai transpiré comme si j'étais mort. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'est passé. So, my spirit, I was not, you know, sweating, you know, because I had not woke up. I don't know what's happened. Bien-aimé de le Seigneur. Dear brethren. Voilà pourquoi nous devons gêner et prier. That is why we need to fast and pray. Il y a des âmes bien-aimées dans le Seigneur qui sont dans le village. There are some souls that are in the village. There are some in the water. There are some in the water. There are some in the forest. Mais bien-aimé, voilà pourquoi il y a des choses que je parle spirituellement. Lorsque nous devons invoquer Dieu, nous devons l'invoquer selon son omniprésence. So, there are some things I'm saying. The answer is spiritually that when we say it, we need to call on God. We need to call him omnipresent because he's God. Omnipresent means science, omnipotent God. Parce qu'il n'y a que lui dans son omniprésence, il est omniprésent dans le visible et dans l'invisible. Because it's only him that is omnipresence, invisible and visible. Je vous donne encore un autre exemple pour savoir l'omniprésence de Dieu. So, I'm giving us another example for us to know the omnipresence of God. Jean 11, nous tous, nous connaissons l'exemple de la mort de Lazare. So, John 11, we all know the story of Lazarus. On peut le traiter de plusieurs manières selon la révélation que le Saint-Esprit nous donne. You can interpret it in many ways according to the révélation that all the Spirit do give. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque Jésus disait que Lazare n'est pas mort. When Jesus Christ said, Lazare is not dead. Alléluia. Pendant que les gens pleuraient parce qu'ils puyaient déjà, ça faisait plus de quatre jours ou quatre jours. Quand on peut le croire, parce que Lazarus était déjà décédé, vous savez, quand on peut le croire, mais Jésus Christ dit, non, il n'est pas mort, il est en vie. Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé dans le Seigneur. Do you know, dear brethren, pourquoi Jésus disait que Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. Do you know why Jésus Christ dit, Lazare, notre ami, est en sleeping, mais je vais le réveiller. Hum, alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que dans son omniprésence. Pourquoi? Parce que dans son omniprésence. Écoutez-moi bien. Dans son omniprésence. Dans son omniprésence. Il était déjà parti dans le séjour de mort. Il était déjà parti dans le séjour de mort. Donc quand il était parti dans le séjour de mort, il n'a pas vu, il n'a pas vu Lazare dans le séjour de mort. So when he went to that gate of hell, that death, that place of death, he did not see Lazarus there. Son âme n'était pas encore parti dans le séjour de mort. That his soul was not yet. Donc son âme était encore dans son corps. That means his soul was still in his body. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, dans le verset, Jean 11, chapitre 11, verset 9, il dit, « N'y a-t-il pas douze heures au jour, si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche parce que ta lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort. » Mais je veux le réveiller. Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Amen. Jésus avait parlé de sa mort. 13, 13. Mais ils crient qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors, Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ceux que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous lisons plus tard, le même Jésus qui a dit que Lazare est mort. Regardez, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il arriva au verset 35. Là, il va constater le fait. Jésus pleura. C'est-à-dire, là, il a pleuré. John 11, 35. Jésus wept. Alléluia. Mais, bien-aimé, regardez l'omniprésence de Jésus. Regardez l'omniprésence de Jésus. Pour vous dire que pour Jésus, il n'était pas mort. Pour Jésus Christ, il n'était pas mort. Mais pour les humains, il était mort. Mais pour les humains, il était mort. Donc, Jésus devrait constater, ensemble avec les disciples et tout le monde qui était là, que oui, réellement, il est mort. Alors, Jésus-Christ, il faut constater les autres qui étaient mortes, pour qu'ils puissent vraiment dire, OK, Jésus-Christ est vraiment mort. Alléluia. Jésus-Christ, il faut constater que les autres aussi puissent que Jésus-Christ est mort. Regardez l'omniprésence de Jésus-Christ, peu importe l'endroit où ton âme peut être. Au nom puissant de Jésus-Christ, il s'est localisé où se trouve ton âme. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, il est question de croire. Parce qu'il a constaté la mort avec tout le monde et il a pleuré. Parce que quand il a vu les autres qui disent qu'il est mort, il est mort. Il a aussi wept. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Il va dire ceci. Il dit ceci. Au verset 40. 40, verset 40. Jésus lui dit, Jésus a dit, N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il dit, I not unto thee thou. If thou wounded believe, thou shouldnt see the glory of God. Ils oterrent donc la pierre. Then they took away the stone from the grave. Et Jésus leva les yeux en haut. Where the dead was laid, And Jésus-Christ lifted off his eyes. And said, Father, Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. I thank thee that thou had held me. Bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren, C'est l'Epsom 139, verset 7 à 11. Psalm 139, verset 7 à 11. Qui dit, Où fuirais-je sans que tu y sois? Guys, Where can I flee without you knowing? Bien-aimé dans le Seigneur. I cannot flee away from your presence. Bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren, Peu importe l'endroit où on a enterré ton âme. No matter where your soul is being buried. Ce soir, ton âme sera délivrée. Je suis en train d'expliquer l'omniprésence de Dieu. C'est-à-dire, Si toi-même tu ne sais pas où on a caché ton âme. So, I'm explaining the omniprésence of God. If we don't know where our soul is being hidden. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ, Jésus-Christ, par son omniprésence, dans l'invisible et le visible, puisque, en réalité, en toi, c'est son esprit. Ce soir, il va localiser là où le couvent de la sorcellerie bien-aimé de ta famille a caché ton âme. Parce que la Bible dit, Où irais-je loin de ton esprit? Psalm 139, verset 7, que je chéris beaucoup. Et où irais-je loin de ta face? Si je monte au cieux, tu es là. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'au cieux, il est là. Si je me couche au séjour de mort, même te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, même dans la mer, la Bible dit, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Where can I go from your spirit? Or where can I sleep from your presence? If I ascend into heaven, you are there. And if I make my bed in here, behold, you are there. If I take the wings of the money and dwell in the uttermost a part of the sea. Alléluia. Amen. Je donne ce passage. If you hear, your hand shall lead me and your right hand shall hold me. Je donne ce passage. pour que tu puisses montrer bien-aimé dans le Seigneur. Pour que tu puisses découvrir bien-aimé dans le Seigneur. Que ce soir, si tu crois, que tonight, if you believe, Alléluia, je veux illustrer ça encore dans une autre façon. Dans le Seigneur, tu es là. Il y a un homme de Dieu appelé Daniel. Bien-aimé dans le Seigneur. Sa bénédiction était bloquée dans le Seigneur. Mais puisque notre Dieu a le contrôle des cieux, en fin de compte, puisque Daniel continuait de marcher dans la justice, sa bénédiction était descendue jusque là où il était. Alléluia. Je donne l'exemple de la mer. Bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe l'endroit où Jonas était dans le poisson. Mais bien-aimé dans le Seigneur, là, je donne l'exemple de la mer. Les dieux omniprésents l'avaient localisé. Alléluia. Je donne l'exemple maintenant du séjour de mort que nous venons de lire. Jésus a constaté la mort de Lazare comme tout le monde. Jésus a aussi constaté la mort de Lazare comme tout le monde. Il l'a confirmé qu'il est mort. Mais dans sa spiritualité, dans son omniprésence. Dans son omniprésence. quand il va dans le séjour de mort, bien que les gens voyaient quelqu'un qui était pourri, qui puyait déjà. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, pour moi, je savais que tu m'exhaustes toujours. On est au verset 42. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare, sors ! Et le mort, vous voyez, le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes et le visage enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on t'a délivré. Tu étais délié. Mais quelques jours après, la même chose revient dans la vision ou dans le songe. c'est que ta famille a mis ton âme quelque part. Ça veut dire que ta famille a gardé ton âme Il nous reste 14 minutes. Pendant ces 14 minutes, maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai donné les indices. Je t'ai expliqué l'omniprésence de Dieu dans le psaume 139. Et j'ai démontré comment Dieu était capable de délivrer ce qui était dans les cieux pour Daniel. Et je t'ai démontré comment Dieu est capable dans les eaux pour aller délivrer quelqu'un. So I also demonstrated or explain l'exemple de Jonas. L'exemple de Jonas. How God was able to see that Jonas was in the fish belly and inside the sea. Et je t'ai démontré que sous la terre, sous la terre, là où on a enterré Lazare. I also demonstrated and also explained where Lazarus was being buried on earth, on the land, on the ground. Dieu l'a fait sortir. God also saw and delivered and resurrected Lazarus. Maintenant, tu vas commencer à prier avec moi. So now, you are going to pray with me. Tu vas répéter après moi. You are going to repeat after me. Au nom puissant de Jésus Christ. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Peu importe l'endroit qu'on a caché mon âme. No matter wherever they've hidden the souls of me and my household. Peu importe l'endroit où j'ai vendu mon âme quand j'étais ignorant. No matter where I saw my souls when I was in ignorance. Parce qu'il y en a qui ont vendu eux-mêmes leur propre âme dans la magie. Because they are sold their own soul to the devil in a cortic word. Chez les féticheurs. To the native daughter. Parce qu'il était ignorant. Because they were once ignorant. Mais ce soir que Jean 11 40 soit ton partage. Que Jean 11 40 jusqu'à 44 soit ton partage. Mais John 11 40 44 may be a portion. Si tu crois tu verras la gloire de Dieu. If you believe you see the glory of God. Hallelujah. I believe. In the mighty name of Jesus Christ. Si mon âme se trouve dans les eaux. If my soul is indeed in the sea. Au nom puissant de Jésus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Père Celeste. Retire mon âme dans les eaux. Remove my soul from the sea. Que ce soit au fleuve Congo. Wherever it may be in the fleuve river in Nigeria. In Congo. any part of the continent of The sea, the river, the ocean, the lake, that are true. The God who delivered Jonah has not changed. Our heart is Our heart is I re keep your heart that. Our name of Jesus Christ. Our name of Jesus Christ. Christ. Let ton He go through the God of Jesus Christ. God is resurrected right now in the name of Jesus Christ. Amen. Si on a mis ton âme en dessous d'une grosse pierre, la Bible dit qu'ils autèrent donc la pierre. Je ne sais pas, peut-être dans votre propre maison, là où tu es né, au village. Il y a un coin de la forêt, il y a un coin, je ne sais pas où, au village, au quartier. Il y a peut-être un rond-point, un rond-point dans votre ville. Où il y a un monument. Où on a vendu ton âme. Ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, par le feu, par le feu du Saint-Esprit, par le tonnerre du Saint-Esprit. Je veux retirer ton âme. Je veux retirer cette pierre. Je viens ôter cette pierre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux retirer ton âme. Je viens ôter cette pierre. Je viens détruire ce monument. Je viens détruire ce monument. Je viens détruire ce monument. Je viens détruire cette pierre. Dans ton village. Dans ta ville. Dans ta rue. Dans ton quartier. Peu importe l'endroit où se trouve cette grosse pierre. Où on a mis ton âme en dessous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cette pierre soit ôtée. Que cette pierre soit ôtée. Par le feu du Saint-Esprit. Par la puissance du feu du Saint-Esprit. Que cette pierre soit ôtée. Et que ton âme sorte maintenant. Que ton âme sorte maintenant. Que ton âme sorte maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que ton âme sorte maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que ton âme sorte maintenant. Si c'est dans ta propre, dans votre maison. Où tu as grandi. Dans ta maison. Où tu as grandi. En dessous du ciment de votre maison. En dessous du carrelage de votre maison. On avait enterré ton âme. Derrière la maison. Au toilette. Au toilette. Père de gloire. Bien-aimé. Je vois. Je vois un tremblement de terre. Je vois un tremblement de terre. Je suis en train de voir un tremblement de terre. Dans une parcelle. Un tremblement de terre. Dieu veut délivrer des âmes je donne qu'il y ait un tremblement de terre là où on a caché ton âme je demande qu'il y ait un tremblement de terre par la puissance du feu du Saint-Esprit qu'il y ait un tremblement de terre là où tu as grandi dans la maison où tu as grandi dans votre village qu'il y ait un tremblement de terre par le feu afin que ton âme soit ressuscitée afin que vos âmes soient ressuscitées qu'il y ait un tremblement de terre qu'il y ait un tremblement de terre là où on a caché ton mariage là où on a caché tes enfants là où on a caché tes finances là où on a caché ta destinée il y ait un tremblement de terre qu'il y ait un volcan spirituel qu'il y ait un volcan spirituel afin que vos destinées soient ressuscitées afin que vos gloires soient ressuscitées afin que vos progrès soient ressuscités afin que vos percées soient ressuscitées afin que vos vies soient ressuscitées afin que vos carrières soient ressuscitées au nom puissant de Jésus Qu'il y ait un volcan spirituel, qu'il y ait un tremblement de terre, je vois un tremblement de terre, je vois un tracteur, je vois un tracteur en train de démolir, en train de démolir des pierres, en train de craiser dans des parcelles. Parce que, regarde l'image que Dieu est en train de me montrer. Ton âme est comme, c'est comme si on a mis ça dans une mine d'or, parce que tu es comme une mine d'or. C'est comme si ton âme est en train de te laisser, comme une image. Là où on va chercher de l'or, mine. Okay, we are the arifani gold, on the deepest part of the... Alléluia. Amen. Parce que tu es tellement précieux. Because you're so precious. Alléluia. Amen. Tu es tellement précieux. We are so precious. Bien aimé dans le Seigneur. Dear brethren. Alléluia. Amen. Tu es tellement précieux. We are so precious. Tu es tellement précieux, bien aimé dans le Seigneur. We are so precious. Qu'on est parti, on est parti, on est parti, on est parti t'engloutir. Mine. Alléluia. Mine. Alléluia. Amen. On est parti, on est parti t'engloutir, bien aimé dans le Seigneur. I'm fine. That is, there's swallowed. Alléluia. Dans le mine, bien aimé. Et bien aimé dans le Seigneur, l'ange de l'éternel, avec son tracteur, est en train de démolir, bien aimé dans le Seigneur. We are big dogs on the ground. So the anger of the Lord with his tractor is digging our glory out. Qu'il y ait, je vois un tremblement de terre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton âme sort maintenant. Que ton âme sort maintenant. Que ton âme sort maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton âme sort maintenant. Si c'est dans la forêt. À l'intérieur du bois. Que cette forêt soit coupée. Que cet arbre soit coupé maintenant. Que ton âme soit coupée maintenant. Par la puissance du feu du Saint-Esprit. Et que ton âme sorte maintenant. Que ton âme sorte maintenant. Que ton âme sorte maintenant. Que tu sois libéré. Que ta délivrance ce soir devienne complète. Mais may our deliverance let me complete. Be total délivrance. Oh non puissant de Jésus-Christ. Oh non puissant de Jésus-Christ. By fire, by thunder. By fire, by thunder. Oh yeah. By fire, by thunder. In the mighty name of Jesus-Christ. Que ta santé soit délivrée. May our health be delivered. Aucune maladie hereditaire ne sera ton partage. No more heredictiveness in the name of Jesus Christ. Amen. 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 May the fruit of your womb be delivered. Que le fruit de tes entrailles soit délivré. Peu importe l'endroit où on a mis ça. Au nom puissant de Jésus. By fire, by thunder. By fire, by thunder. By fire, by thunder. Que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, t'accompagne maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, je nous couvre par le sang de Jésus. Que le sang de l'agneau immolé nous couvre et nous protège. Crois que tu as été délivré. De la même manière que Lazare. Jésus a du sang. Bien-aimé, tu ne connais pas la distance qui existe entre le vivant et le séjour de mort. Tu ne connais pas la distance entre le vivant et le mort. C'est incalculable. Personne ne peut calculer la distance entre le séjour de mort et le vivant. Mais ça, le Dieu connaît cette distance-là. Mais il te récupère ce soir. Il récupère ton âme maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Il récupère ton âme de la mer. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux connaître la distance de la mer. La hauteur de la mer. La hauteur de la mer. De l'océan. Mais personne ne connaît la distance qui sépare le vivant et le séjour de mort. Au nom puissant de Jésus. Que ton âme sorte. Peu importe la distance qui te sépare de ton âme. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie en abondance. 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 Tu ne marcheras plus comme un mort vivant. Tu ne marcheras plus comme un moribond. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, by fire, by thunder, by fire, by thunder, by fire, by thunder. Ainsi soit-il dans le puissant nom glorieux de notre Sauveur. Et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Soyez bénis. 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 Dans le puissant nom glorieux de notre Sauveur, et Seigneur Jésus-Christ, nous nous disons Amen. 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 Nous vous aimons. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Soyez bénis. Bon culte dominical. Happy Sunday service. Bon fête de pant-côte. Happy Pentecost Day. Soyez bénis. Be blessed. We are blessed. Bye-bye. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Father, we love you. Amen.